... Qui pourrait croire que derrière ce semblant de gazon disparate, se cache l'un des plus grands réservoirs de biodiversité végétale de France ? Il peut même avoir le flûteau nageant, qui est une espèce patrimoniale du coup, qui est protégée au niveau national. Là on a la baldelie, pareil, typique des gazons amphibies. Dans l'œil de notre spécialiste, se révèle tout un monde extraordinaire. La renoncule aquatique. Des dizaines d'espèces uniques en l'argent. Ça c'est le caropsis de Thor. Mais où sommes-nous exactement ? La Terre accueille aujourd'hui encore des milieux dont la formation reste mystérieuse. Pas besoin d'aller au bout du monde pour les découvrir, la forêt des Landes de Gascogne abrite sous ses pins quelques-unes de ses merveilles. On les appelle lagunes. Elles sont les reliques de l'immense zone humide qui occupait jadis le territoire. Ces drôles de mares naturelles, souvent circulaires, sont entourées de plusieurs ceintures végétales. Une ceinture aquatique, deux ceintures amphibies, inondées plus ou moins longtemps dans l'année, et une ceinture de lande humide, composée essentiellement de molignies. Selon leur capacité à être sous l'eau, ces espèces se répartissent du centre jusqu'à la périphérie de la lagune. Toutes sont adaptées à un sol acide et pauvre en nutriments. En réitérant chaque année les inventaires floristiques des différentes ceintures, Kevin pourra suivre avec précision l'évolution des différentes communautés végétales. Il y a des nouvelles espèces qui apparaissent et d'autres qui restent, qui sont toujours là. Toutes ces espèces-là sont adaptées à des conditions de vie assez rudes, à la fois l'exondation, la pauvreté en nutriments, ce qui fait qu'il y a très peu d'espèces qui sont adaptées à des conditions de vie telles que celles-ci. De ces conditions rudes naît l'exception. Mais ce caractère unique est aujourd'hui menacé. Des espèces plus terrestres et plus communes colonisent peu à peu les ceintures de végétation amphibie, profitant de l'assèchement et de la modification des sols. Or, le réchauffement climatique amplifiera probablement ces phénomènes déjà existants.